que dire à part que c'est pas rassurant ces nouvelles ça commence franchement à craindre salut à tous fouteuses et fouteau de la famille c'est thomas plein de que tru à voir dans cette vidéo les amis marseille 100 millions de déficit les joueurs qui veulent ne pas reprendre à la ligue on verra ça en fin de vidéo les nouvelles dates du mercato sont tombés et les clubs qui sont dans la rla financière et qui sont obligés de faire des prêts les amis on va découvrir qui et quel club ont eu droit à ces emprunts franchement c'est pas c'est pas génial on y va les amis avec le petit la qui va bien objectif mid like merci encore une fois à vous de l'avoir fait hier continuer garder les rythmes ça aide évidemment la chaîne a progressé la vidéo à être mise en avant donc mid like les amis merci à vous et le petit boteau rouge s'abonner et la cloche pour ne rater aucune vidéo tout ça même musique mais c'est important de le rappeler comme la ligue 1 donc est arrêté depuis mars mais c'est pas pour autant que les clubs continue pas de de banquer par rapport à leur masse salariale par rapport à tout ce qu'ils ont entamé comme dépenses par rapport au début de saison bah ouais c'est tout un plan budgétaire les amis donc sans perspective de recette avant la fin progressive du confinement à partir du 11 mai la plupart des clubs ont commencé à solliciter des prêts garantis par l'état pge pour enflouer leur trésorerie afin de payer leurs charges notamment salariales comme je vous disais qui continue de courir depuis l'arrêt des compétitions le 13 mars donc les clubs je vous dis ils sont pas dans dans le vert ça c'est clair qu'est ce que donc ce dispositif ça permet au club de solliciter à leur banque locale un crédit garanti à 90% par l'état via la banque d'investissement la banque publique d'investissement la bpi donc ça complète le recours au chômage partiel et la baisse évidemment à confirmer ça se négocie avec l'unfp on va reparler du syndicat des joueurs tout à l'heure donc autant de mesures significatives mais insuffisantes pour couvrir le reste à charge d'autant que certaines indemnités de chômage partiel pour le mois de mars n'était pas encore arrivé le 15 avril donc hier donc c'est chaud même si tu fais appel à cette banque publique d'investissement même si tu as le chômage partiel pour essayer de minimiser le salaire des joueurs c'est pas suffisant c'est quand même tendu on avait dit un qu'il ya 13 clubs de bonnes cilia qui sont dans le rouge on avait dit aussi qu'il ya trois clubs de ligue 1 qui sont dans le rouge allez voir la vidéo là-haut je vous dis c'est compliqué de bon méritant une trentaine de clubs concernés par justement ces emprunts sur 40 de ligue 1 ligue 2 et donc le club de dijon était l'un des premiers à avoir déposé un dossier auprès de la bpi pour un montant de 5 millions d'euros correspondant aux droits tv qui devaient lui revenir en avril et juin mais sont actuellement bloqués par les diffuseurs faute de match béin et canal ne payent pas parce qu'ils diffusent pas de match c'est évidemment logique ils vont pas payer des des droits s'ils ne font rien s'ils mettent pas de caméraman s'ils mettent pas de régisseur s'ils mettent pas de réel on est d'accord parmi la club parmi les trentaines de clubs ayant comme dijon déposé un dossier il ya eu saint etienne aussi ça d'étienne ça pas non plus très bien et le pfc et strasbourg ont déjà obtenu leurs prêts le psg n'a pas fait de demande à ce stade donc même si le psg fait une demande ça voudra dire quand même c'est le club le plus riche de france que là ça craint noël legrette lui a demandé au club de se rapprocher de leur banque donc il a appuyé le que tru et s'y rencontrer des difficultés de solliciter le soutien des pays régionales donc allez-y les gars il n'y a pas de honte à demander des aides si vous êtes dans le rouge si vous évitez la banque route on est d'accord et lors d'un bureau de la ligue vendredi il ya eu un dossier de proposer la recherche d'un emprunt collectif qui serait porté par la ligue et gager sur les futurs droits tv donc nono legrette lui a critiqué en disant que ils appellent ça les acrobates du financement donc il a gelé c'est comme ça en gros un emprunt avec médias pro la nouvelle chaîne avec canal plus pour leur dire avancez nous un petit peu de genre pour qu'on puisse combler les trous et finir la saison c'est pas bête à voir un peu si c'est faisable ou pas le mercato lui il a bougé les amis sera plus le rond juin évidemment ce que le foot normalement on a vu ça dans une précédente vidéo les amis ça devrait démarrer fin juin 17 18 27 il ya plein de dates qui sont sortis les amis donc le nouveau mercato lui sera raccourci d'un mois pas trois mois mais deux mois il prendra donc effet le lendemain du 26 juillet donc la fin de la saison en cours et il prendra il prendra acte pardon il débutera le lendemain du 26 juillet et donc jusqu'à jusqu'au jusqu'au fin septembre donc donc il ya plus que deux mois c'est quand même chaud bouillant on est d'accord à l'avis leur main du multiplex c'est parti pour mercato du coup là les rumeurs qui va y avoir je calcule mai juin juillet il ya le temps les amis de voir du fake 1 c'est parti donc pour marseille on a vu une vidéo évidemment sur la vente de l'om on a vu que héros a parlé là dessus en disant que les rêves c'est la nuit que ma courte a remis de l'argent on sait pas non plus trop les éboutissants les amis moi j'avais réagi sur tout le buzz qui a été fait suite au live de romain molina et donc héros l'équipe financier la pérennité économique sont désormais des objectifs essentiels de notre deuxième phase du projet donc déclaré jacques henri héros mercredi les amis hier mais cette deuxième phase n'est pas l'ordre du jour et le déficit de l'om va bientôt franchir un seuil record donc après avoir atteint 78,5 millions en 2007-2018 puis 91,4 millions d'euros en 2018-2019 il dépassera selon la provence 100 millions d'euros pour cette saison alors que c'est même pas fini mais là aussi il ya le comique 19 qui fait un petit peu chez ih le spaghetti les amis c'est ouf 100 millions d'euros avant le début de la crise et des régions olympien se préparait déjà à combler un trou de 70 millions sachant qu'ils auraient eu une prime de championniste de 15 millions d'euros si les qualifications les amis 14,5 en gros d'avance grâce à de potentiel vente générée par le début du mercredi estival il ya des joueurs à vendre on a parlé pourquoi pas de thauvin on a parlé pourquoi pas de de paillettes ou alors de on parle de ça on parle de samson il faudra vendre pour essayer de combler ça mais celui n'ouvrira pas avant le 30 juin évidemment et depuis plus d'un mois l'om ne perçoit plus aucune autre recette en droit tv si canal plus et bien persiste à refuser de régler leurs deux derniers versements le manque à gagner sera estimé à 31 millions d'euros donc encore une fois là il ya une guéguerre ayant droit et club pour ce qui est la billetterie nous avons calculé par moins la provence la perte de pensionnaires du vélodrome à près de 5 millions d'euros donc en gros là on parle d'un des plus grands clubs français qui est deuxième au championnat de france qui est dans une rla mais monumentale droit télé le stade vélodrome est quasiment toujours plein donc vous aimez les 5 millions d'euros de déficit par rapport au billet donc les amis marseille c'est chaud on y va avec l'UNFP là c'est évidemment une petite bombe aussi qui est sorti des amis avec la possibilité des pour certains joueurs de ne pas reprendre le football c'est clair là il y avait une déclaration justement de d'aloubli l'entraîneur de bresse qui reprenait l'ami yohann cour parce que yohann cour est diabétique les diabétiques l'ami c'est des personnes à risque par rapport au covid 19 donc c'est vrai que les joueurs de foot ce n'est pas du bétail non plus hein c'est pas des pions que tu mets c'est pas du voilà c'est pas dans un jeu vidéo tu dire ouais on s'en fout complètement vous amusez nous quoi tu vois ils ont c'est aussi des hommes ou des femmes quoi tu vois ils ont une famille dont le syndicat des joueurs UNFP pourrait même annoncer prochainement une recommandation extrêmement puissante qui fera l'effet d'une bombe c'est clair un nom franc et massif au retour sur les terrains si les joueurs ne veulent pas que décideront l'état français les uns sont du football leurs employeurs et l'UEFA donc c'est vrai que si le syndicat des joueurs dit on reprend pas le football comment vont réagir les employeurs parce que quand un joueur joue au football son employeur c'est son club évidemment donc à ce stade l'organisme qui régente le ballon rond en europe demande d'étudier uniquement les scénarios de reprise donc là c'est chaud c'est vrai que j'attendais d'entendre justement le syndicat des joueurs l'UNFP on continue c'est pourquoi en france la ligue 1 la ligue la lfp planche toujours sur des hypothèses de retour aux compétitions l'une d'elles consiste à finir la ligue 1 le 25 juillet on avait dit on est venu de voir justement et a commencé à son suivant le 23 août pour laisser un petit peu de marge et de préparation aux joueurs sachant qu'il ya aussi les matchs de barrage et les finales de coupe et tout est quanti le danger de contracter la maladie est réelle évidemment sans oublier que si elle annonce l'arrêt elle sortira du cadre juridique qui lui permet encore d'espérer toucher une partie des droits télé et de sponsoring de l'écosystème du football mais sur le prêt les acteurs avancent une autre préoccupation immédiate et incontestable la santé en gros on t'explique que si l'UNFP décide de dire à ses fins de 2 de faire le porte parole de ses joueurs en disant on veut pas jouer ça met en danger les clubs c'est vrai c'est compliqué et là ça sera le chaos total je vous dis ça sera le chaos total franchement on est dans une panade de ouf l'inquiétude de redémarrer d'enchaîner tous les trois jours et de se blesser existe également parce que là les joueurs ils font ils s'entraînent mais s'entraînent pas sur un terrain ils ont pas de contact tu vois ça a repris en boudesse liga mais c'est pas pareil que s'entraîner sur un vélo elliptique chez toi que de s'entraîner avec des potes tu vois avec des potes avec ses collègues avec une coupure forcément réduite à son minimum s'il faut enchaîner moins d'un mois après sur la nouvelle saison exercice 2020 2021 le déconfinement arrive mais le football semble encore loin dans les têtes des joueurs et des entraîneurs c'est vrai que tu on va leur faire redémarrer pleine balle jouer tous les trois jours une saison donc franchement les organismes va être à donf et après au bout d'un mois trois semaines pour ceux qui n'ont pas fait des barrages bim on recommence pleine balle aussi faut être prêt c'est chaud quand même c'est pas non plus des machines les mecs après c'est leur métier je sais mais c'est pas non plus des machines et chez les joueuses c'est encore pire la crainte également présente selon une consultation de nfp une consultation un tiers seulement des footballeuses de d1 sauterait terminé la saison une donnée sans doute évoqué aujourd'hui au comex de la confédération de la fédération pardon organisatrice du championnat on l'a les joueuses un tiers soit de terminer la saison c'est chaud quand même là on est dans une quand même dans une panade de ouf je vous pose la question les amis comprenez vous les joueurs de ne pas refouler les plus de peur de contracter le comi 19 j'attends vos commentaires de me réagissez surtout évidemment c'est une vidéo anormalement longue encore une fois dix minutes 40 mais il y avait plein de que tru à voir c'est important de que je vous dise et que je vous fasse part de des évolutions des étapes par rapport au football ce que ça ça me concerne évidemment ça me concerne de près haut et de loin ça coûte vous concerne vous enfin voilà je vous fais un petit peu le porte parole de tout ça les amis sur ce que je vois à droite à gauche n'hésitez pas à partager vidéo sur twitter facebook instagram et snapchat le petit là qui va bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis salut 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 et salut c'est chaud quand même c'est tendu